Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, soyez les bienvenus sur cette vidéo, aujourd'hui on va parler du nouveau raid. Et donc concernant le boss final de ce raid, nous avons réussi à le terrasser en deux tours seulement avec une équipe de six joueurs. Donc je suis là aujourd'hui pour vous présenter en quelque sorte la stratégie que nous avons utilisée. Donc il va vous falloir réaliser deux équipes de trois, une équipe de demobeur qui va s'occuper de cleaner totalement la zone et une équipe de porteur de crâne qui va s'occuper de charger les crânes et de tirer sur le boss. Alors dans un premier temps, l'équipe de porteur va devoir s'occuper de regarder où se situent les trois boules lumineuses de dégâts élémentaires qui vont spawn sur le boss. Une fois que vous avez trouvé les trois boules et leur plaque maîtresse, vous allez pouvoir anticiper sur les trois boules suivantes. Et toute la technique repose sur cette petite astuce. Sachez que lorsque vous avez trois boules de dégâts élémentaires qui s'affichent sur votre écran, vous avez la possibilité de connaître à l'avance les trois boules qui seront les suivantes. Pourquoi ? Tout simplement parce que la rotation se fait dans le sens horaire des aiguilles d'une montre. C'est à dire par exemple que si vous avez trois boules de dégâts cryoélectriques qui vont spawn, les trois prochaines seront des boules de dégâts abyssales. Pourquoi ? Parce que la plaque abyssale se trouve juste après la plaque cryoélectrique dans le sens des aiguilles d'une montre. De la même manière, si vous avez trois boules de dégâts abyssales, les trois suivantes seront donc solaires, etc. Il va donc vous falloir réaliser une petite gymnastique mentale pour pouvoir anticiper le plus rapidement possible les trois boules suivantes qui vont spawn et ainsi pouvoir charger les six crânes correspondant aux six dégâts qui vont être demandés dans les deux phases bien distinctes. Vous allez donc charger trois crânes pour le premier DPS et trois crânes qui vous serviront pour le DPS suivant. Alors l'équipe de Demover pendant ce temps va devoir nettoyer complètement la plaque maîtresse en question. Plaque maîtresse que nous appellerons plaque numéro A pour ce tuto. Donc pour Demover et rien de bien secret, un chasseur flèche sur les harpies, les grenades et les fusils auto font très bien l'affaire. Cette équipe permettra également au reste du groupe de pouvoir produire des munitions lourdes et des orbes grâce notamment aux nouvelles armes et aux pièces maîtresses qui y sont apposées. Le démobage est fait, les crânes sont chargés, vous allez pouvoir réunir les deux équipes sur la plaque maîtresse numéro A. Il faut pour se faire ramener les trois crânes du premier tour et vous allez pouvoir taper les boules pendant que les titans posent leur bouclier au sol et les arcanistes leur faille cryo-électrique. Tout le monde est prêt, le boss s'ouvre, vous allez pouvoir procéder au DPS. Pour se faire, n'hésitez pas, balancez vos super, Nova, Marteau et Pistolero seront très efficaces, ainsi que vos requêtes et terminez le boss avec des armes énergétiques telles que la Valakadine qui seront très efficaces. Attention sur cette phase de DPS, je vous le répète, les entraves et les harpies explosives font beaucoup de mal, ne perdez pas de temps à tirer dessus, faites simplement des esquives et vous gagnerez en temps de DPS en parallèle. Une fois que vous avez ouvert le boss et procédé à un premier DPS, les joueurs ont pour habitude de se replacer sur les plaques qui vont apparaître autour du boss afin de le braquer. Et bien sachez que nous allons pouvoir enchaîner avant même de le braquer une deuxième phase de DPS. Car oui, vous pourrez remarquer qu'il y a au-dessus du boss de nouvelles boules de dégâts élémentaires qui sont apparues, cela va vous permettre d'enchaîner une deuxième phase de DPS avant même d'avoir à le braquer une première fois. Vous devrez donc trouver très rapidement la deuxième plaque maîtresse, que nous appellerons donc plaque maîtresse numéro B, depuis laquelle les trois types de dégâts sont visibles. L'équipe de porteurs récupère alors les trois crânes préalablement chargés et se rend sur la plaque maîtresse numéro B, tandis que l'équipe de démo beurre se rend également sur la plaque maîtresse pour pouvoir nettoyer cette dernière. Mais attention, sur le chemin, cette équipe de démo beurre aura une petite particularité en plus. Elle va devoir récupérer les trois nouveaux crânes qui vont apparaître dans la salle pour les ramener sur la plaque maîtresse numéro B afin de pouvoir les charger à nouveau. Le but, vous l'aurez compris, sera de pouvoir DPS le boss avec ses crânes par la suite. Alors afin de ne pas se mélanger, veillez à bien communiquer, au mieux attribuer au préalable une zone pour chacun des démo beurre, comme ça les trois crânes seront sûrs d'arriver à bonne destination. Tout est ok, les crânes sont posés, les crânes servantes à ouvrir le boss sont à destination, toute l'équipe est réunie sur la plaque B, vous allez pouvoir réouvrir le boss une seconde fois. Faites alors votre second tour de DPS, toujours avec vos requêtes et vos super, cette fois-ci en utilisant en plus les crânes de la plaque qui ont été préalablement posés par l'équipe de démo beurre en arrivant. Alors qu'est-ce qui est compliqué finalement dans cette deuxième étape ? C'est tout d'abord la présence des mobs sur la plaque maîtresse numéro B, puisque vous aurez finalement une fenêtre de temps très très courte pour venir cliner cette deuxième plaque. Il y aura donc énormément de mobs, d'autant plus que vous devrez rapporter des crânes sur votre route, ce qui peut vous faire perdre un petit peu de temps. Faites donc très attention au niveau de la présence des mobs et n'hésitez pas si nécessaire à claquer un super pour vous défendre. Vous aurez également peu de temps pour récupérer votre super et vos requêtes, d'où l'intérêt, vous l'aurez compris, des crânes dans ce deuxième temps s'il vous manque un peu de DPS. Si l'étape est validée, vous allez pouvoir monter sur les plaques qui vont donc apparaître une nouvelle fois autour du boss. Cette fois-ci, vous allez donc pouvoir le braquer. Soit vous le braquez les six du même côté, soit vous faites un groupe de chaque côté, ça c'est à vous de voir. A ce niveau-là, nous n'avons pas de conseils à vous fournir, ça dépend vraiment de l'équipe et de la méthode avec laquelle elle est le plus à l'aise. Et voilà, le premier tour est donc terminé. Vous pouvez donc faire un tour avec deux phases de DPS et vous allez donc pouvoir répéter l'opération une seconde fois, cumuler au total deux tours et quatre phases de DPS. Si tout se passe bien, le boss tombera donc à la quatrième et dernière phase de DPS et vous n'aurez donc pas à le braquer une seconde fois. Alors non pas que le braquage soit une étape compliquée, mais nous pensons et nous sommes même plutôt convaincus que cette méthode pourrait être très utile, notamment à l'occasion de la sortie en version prestige de ce nouveau raid. C'est donc une très bonne technique qui va nous permettre d'anticiper énormément pour la suite de l'aventure. Donc je vous laisse découvrir la suite de la méthode avec nos réactions en live et je tiens donc au passage à vous présenter, si vous ne les connaissez pas déjà, ce qui m'étonnerait, l'équipe avec laquelle nous avons pu réaliser cet exploit. Alors il s'agit de l'équipe Synergy, donc c'est une équipe toute récente mais qui a je pense un très bon avenir et la méthode nous a été proposée par THC, Vitality Tsunami, Miyax, Seiris et Pacific Tom. Après il faut savoir qu'ils sont encore d'autres très bons joueurs que nous avons eu l'occasion de rencontrer dans ce sympathique petit clan, donc si vous souhaitez les aborder, je vous communique le Twitter et la chaîne YouTube de Tsunami en barre d'infos, donc je vous invite à aller le contacter et sachez également en parallèle qu'ils mettent leur talent à votre disposition si vous avez besoin d'aide pour les raids ou pour toute autre activité puisqu'ils sont également très bons notamment en PVP et qu'ils vous proposent leur service sur PS4. Donc voilà, quant à moi je vous retrouve très prochainement pour d'autres infos, d'autres vidéos et bon visionnage à tous ! 3, 2, 1, GO ! Côté solaire, 2 cryo, 1 solaire. Ah, franchement... Côté solaire, 2, 1, GO ! Côté solaire, 2, 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 GO ! la gauche est clean aussi on attend le départ, je prends celle de gauche j'ai 5 les chemins à faire je prends celle de gauche allez 3, 2, 1, go c'est un peu trop l'axe il a un peu trop l'axe ah oui c'est chouette ah je suis pris dedans on tire on tire on tire est-ce qu'on peut voilà c'est bien bon c'est pas mal peut-être le switch ward cliff mais attention à l'air qui est pareil chacun va prendre son crâne crâne vide on annonce cette qu'elle côté ses côtés abyssale je prends un crâne vide je prends un crâne vide sur la route je vais le chargé on vous attend c'est à l'issueur on est là par contre on va falloir aller assez vite vous êtes prêts il faut y aller 3,2,1 go allez dps le bouclier s'il vous plaît je vais le plier un deuxième bouclier peut-être je vois deuxième juste à gauche il y a un mino qui arrive c'est pas mal il a perdu deux tiers donc là on va péter les pattes nous ce qu'on fait c'est qu'on pète les pattes votre technique est bonne aussi en fait on a juste l'habitude de faire les pattes moi il est mal tourné putain il est mal tourné bah allez-y de toute façon il y a le temps pour le péter allez côté gauche je vais mettre un shield je vais mettre un shield toi aussi il était mal tourné dessus il reste un crâne à vider je le vide c'est bon moi je suis full moon clean et bien votre claque et là ce que je vous propose on fait qu'une ouverture et donc en gros nous on va charger trois crânes pour dps là on fait qu'une ouverture normalement il crêne donc là on a largement le temps des mobs on fait qu'une ouverture tranquille alors côté abyssale une de chaque non 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 deux cryo une solaire pardon ok donc là il y a moyen de ramener trois abyssales là un crâne chacun les gars deux cryo une solaire il a largement le temps de faire des mines aussi tranquillement il a largement le temps de faire des mines aussi tranquillement on va chercher nos crânes puis on est parti j'ai fait un bon gros des mobages là et le DPS elle va y aller tranquille tu prends un côté droit sinon ? euh prends côté droit je vais prendre gauche moi ok les rires les minots ils m'ont lâché aucune nouvelle je mettrai la barricade juste sur la gauche comme tout à l'heure vous êtes prêts ? ouais c'est parti ouais 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 non allez barricade barricade c'est-ce qu'il a ? oh non le minot je fais l'arrière j'ai pas de même je fais la voir nickel allez on bombarde on bombarde c'est là on va tuer ils sont arquis on va finir on va finir il y a encore un crème de dispo il y a encore un crème de dispo pour le DPS très bon très bon nice bien joué bien joué tellement facile euh facile c'est la flashmoke 22h41 beau bien joué les gars c'est super votre technique donc en gros en faisant ça nous on a calculé normalement t'as droit à 8 phases de DPS grand maximum j'ai juste vu que j'envisage de mettre parce que j'ai enregistré ce petit gameplay sur Youtube on dit que la technique elle vient de THC c'est ça je crois ? alors nous je t'ai dit on a réfléchi entre nous et c'est surtout THC qui m'en a parlé etc on a essayé ça marchait et juste pour être sûr en gros on a été voir les requins et voilà en gros on a rien copié et tout on a cherché par nous même mais c'est THC je crois qu'il a c'est THC GRID THC GRID ça marche avec son produit THC là il a géré ouais il a géré il a tout trouvé je crois qu'on avait vu les américains ils avaient aussi ok ok merci 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 merci